8. Proverbes. Thèmes. Injustes. 1. Il n'y a rien de si injuste qu'un ignorant qui ne croit bien que ce qu'il fait lui-même. Proverbes latins. Ce proverbe latin signifie que les personnes ignorantes sont souvent injustes car elles ne croient que ce qu'elles font elles-mêmes. En d'autres termes, les personnes qui manquent de connaissances ou de compréhension peuvent être fermées à d'autres points de vue ou opinions, ce qui peut conduire à des jugements injustes ou à des comportements injustes. Cela souligne l'importance de l'ouverture d'esprit et de la recherche de connaissances pour éviter les préjugés et les injustices. 2. Rendre la pareille pour la pareille n'est pas possible. Ce proverbe français signifie que répondre à une action similaire par une action similaire n'est pas injuste. En d'autres termes, il suggère que si quelqu'un vous traite de la même manière dont vous l'avez traité, cela ne peut pas être considéré comme injuste. Cela met en avant le concept de réciprocité et de justice dans les relations humaines. 3. Une injuste sentence est le pire scandale. Proverbe droit civil Ce proverbe en droit civil signifie que lorsqu'une décision de justice est injuste, cela crée un grand scandale. En d'autres termes, une sentence qui ne respecte pas les principes de justice et d'équité est particulièrement choquante et inacceptable. Ce proverbe souligne l'importance de rendre des décisions justes et équitables dans le domaine du droit civil pour maintenir la confiance du public envers le système judiciaire. 4. Le destin semble injuste à qui n'en reçoit rien Proverbe français Ce proverbe français, « le destin semble injuste à qui n'en reçoit rien », signifie que certaines personnes peuvent se sentir frustrées ou déçues par leur sort dans la vie lorsqu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles désirent ou méritent. En d'autres termes, ils soulignent le sentiment d'injustice ressenti par ceux qui estiment ne pas recevoir leur part de chance, de succès ou de bonheur. Cela met en lumière la perception subjective de l'injustice du destin, qui peut varier d'une personne à l'autre en fonction de ses attentes et de ses expériences. 5. Un arrêt dicté par la colère est presque toujours un arrêt injuste. Proverbe indien Ce proverbe indien signifie que lorsque nous prenons une décision ou agissons sous l'impulsion de la colère, il est fort probable que notre jugement soit altéré et que notre décision soit injuste. En d'autres termes, la colère peut nous pousser à prendre des décisions hâtives ou à agir de manière injuste envers autrui. Il nous invite donc à prendre du recul, à réfléchir calmement avant de prendre une décision importante, afin d'éviter de commettre des injustices. 6. Tout avare est injuste, et son âme est vénale Proverbe Bible Ce proverbe biblique signifie que toute personne avare est injuste car elle place son intérêt financier au-dessus de tout, même de la justice et de l'équité. L'âme de l'avare est décrite comme « vénale », ce qui signifie qu'elle est prête à se vendre pour de l'argent, montrant ainsi une grande cupidité et un manque de valeur morale. En résumé, ce proverbe met en garde contre l'avarice et souligne l'importance de ne pas sacrifier l'intégrité et la justice pour des gains matériels. 7. Le sort injuste épargne rarement les plus hautes vertus Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que souvent, les personnes les plus vertueuses et moralement élevées ne sont pas épargnées par les injustices du destin. En d'autres termes, même les personnes les plus honnêtes et les plus dignes peuvent être confrontées à des situations injustes dans la vie. Le proverbe souligne que la justice n'est pas toujours respectée et que même les personnes les plus méritantes peuvent subir des épreuves et des injustices. 8. Il faut s'aguerrir à la moquerie injuste, et plus encore à la moquerie juste. Proverbe suisse Ce proverbe suisse signifie qu'il est important de développer une certaine résilience face aux critiques injustes et même aux critiques justes. En d'autres termes, il est nécessaire de savoir faire face aux critiques, qu'elles soient fondées ou non, et d'apprendre à en tirer des leçons pour s'améliorer. Cela souligne l'importance de ne pas se laisser décourager par les critiques, mais plutôt de les utiliser comme une opportunité de croissance personnelle. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !